Allez, c'est parti. Déjà une toute petite hésitation tout de même à l'entrée. Je n'ai pas sa note en qualification, mais j'ai sa note lors du concours par équipe. Et ça ne s'était pas bien passé puisqu'elle avait obtenu 8400. On va l'utiliser comme référence. C'est un très beau lâcher de barre, très original. Que notre amie Carballo, espagnol, réalise en barre fixe. Elle était le seul à réaliser d'ailleurs. Mais ça veut dire aussi qu'elle n'est peut-être pas totalement sereine à cet agrès. Ouais, quoique elle s'en sort pas mal. Mais c'est pas mal. Il y a juste cette petite hésitation du début de mouvement, à mon avis, qui peut lui coûter cher. Il y a eu quelques hésitations, même si ce sourire en dit long. C'est plus un sourire de soulagement qu'autre chose. Ce qui est quasiment sûr maintenant, c'est que les Russes vont probablement terminer une et deux. Mais dans quel ordre ? C'est là, c'est là où elle est. Ouais. Et à la sortie aussi, parce que la sortie, malgré tout, elle fait un grand sursaut plus un petit sursaut. Ça peut faire beaucoup, quand même. On peut penser que ça ne suffira pas pour obtenir cette note supérieure à 9,5. Et donc, permettre à Svetlana Horkina de remporter son deuxième titre mondial. Je pense que c'est bien, par rapport à cette mésaventure des Jeux Olympiques. Je crois qu'elle le mérite. C'est une des grands gymnastes du plateau. Et vraiment, elle l'a encore montré lors de ses championnes du monde. Et puis, voilà. Regardez, 9,2. La deuxième place pour Natalia Ziganciva. Parfaitement heureuse de cette deuxième place, d'ailleurs. Parce qu'elle vient des juniors. Et Svetlana Horkina, radieuse. Elle vient de prendre aujourd'hui une douce revanche. Et surtout, de nous proposer...